Oui clairement il y a un manque c'est au milieu de terrain et plus particulièrement un milieu de terrain un petit peu défensif, la fameuse, sans parler forcément de sentinelle, mais le poste que le club en fait recherche depuis plus de deux ans, bientôt deux ans et demi, et qui n'a eu de cesse de s'affaiblir avec le départ de Matuidi à la Juventus il y a bientôt deux étés, et puis le départ à la retraite de Thiago Mota l'été dernier. Donc clairement dans ce secteur le Paris Saint-Germain recherche un joueur plutôt à fort potentiel, sauf que la période, le mercato hivernal n'est pas forcément propice à tomber sur un très bon joueur ou un gros poisson. Ce qui semble filtrer, à une exception peut-être dont on parlera, c'est que le club est quand même sur soit un prêt, on a parlé de Fabinho effectivement, le club a travaillé sur le prêt de Fabinho, alors il rejoue un petit peu plus à Liverpool, est-ce que les dirigeants de Liverpool vont vouloir s'en séparer ? Bon c'est pareil, c'est pas une garantie, mais Fabinho a plusieurs avantages, le club le voulait il y a deux ans, ou il y a deux étés, et il a pour lui de bien connaître la Ligue 1 et d'avoir performé. Après il y a un autre profil ancien de Ligue 1 qui est pisté par la direction du club, c'est Idrissa Gueye, l'ancien Lillois, je crois qu'il est aujourd'hui à Everton. Pareil, mais bon c'est pas le même niveau que normalement Fabinho, c'est à un degré moindre, alors il a pour lui de bien connaître la Ligue 1 aussi, mais ça serait quand même grosso modo un joueur de complément. Maintenant, aujourd'hui avec l'affaire Rabio, le départ de Mathudy et de Thiago Mota, on voit bien que le Paris Saint-Germain, il n'a pas besoin d'un joueur de complément, il a besoin d'un numéro 1, d'un titulaire au poste de milieu de terrain pour jouer avec Verratti, dans la mesure où Thomas Toural fait souvent jouer deux milieux de terrain un petit peu récupérateur, donc c'est vraiment un top joueur dont le club a besoin, et là ça va être plus compliqué. Il y a une dernière piste qu'on va évoquer, c'est celle menant à Sech Fabregas, l'Espagnol de Chelsea, qui pour le coup là est un très grand joueur, peut-être un peu sur la fin de sa carrière, puisqu'il a un peu plus de 30 ans, mais ça reste quand même un top joueur, et lui il est en fin de contrat en juin prochain à Chelsea, il joue très peu cette saison, ça peut être un profil qui intéresserait le Paris Saint-Germain.